Musique Allez salut les gars voilà aujourd'hui je suis là juste pour vous présenter une bourse voilà je vais dit comme ça une bourse mais c'est à même temps une formation et aussi c'est un mode d'emploi aussi pour tous ceux qui sont vraiment intéressés même même si vous êtes déjà un travailleur même si vous êtes déjà quelqu'un qui travaille même si vous êtes vous êtes encore à l'université et tout ça voilà ce site c'est pour les masters mais lorsque vous allez aller sur ce site pour ceux qui font la licence voilà il ya aussi des places pour ceux qui font la licence mais la date est très proche donc il se passe ce que vous allez pouvoir poursuivre voilà ainsi dit la bourse que je vais présenter aujourd'hui c'est pour ceux du master voilà donc un master en économie voilà c'est principalement ceux qui ont des masters en économie comprenez moi je vais dire ceux qui ont une licence voilà et qui fait un master en économie voilà donc c'est un peu ça donc ce que je voulais vous dire c'est quoi ce qui fait la licence et ce qui veut le fait il veut postuler pour la licence vous pouvez le fait mais ce n'est pas pour la bourse que je vais présenter maintenant mais c'est pour une autre bourse de cette université là voilà donc c'est un peu ça et n'oubliez pas c'est une c'est une bourse date qui est présente dans cette université donc c'est une bourse qui est très très importante parce que une fois que vous êtes admis à cette bourse vous ne payez pratiquement rien voilà le voyage vous on vous paye 850 euros par mois et en fait vous ne payez rien c'est une bourse qui est vraiment complète parce que ça vient de l'institut d'ad donc il espère que vous comprenez donc ce que moi je voulais vous dis c'est quoi pouvoir postuler à cette bourse il n'y a pas grand chose d'abord vous dire votre passeport je vais fait je vais récapituler mais eux mêmes vont vous envoyer lorsque vous allez vous inscrire donc je ne vois pas l'utilité mais quand même je vais vous récapituler un peu que vous sachiez un peu ce que vous devez apprêter voilà donc votre passeport une lettre de motivation ici pour cette bourse je m'arrête là parce que cette bourse ce qui est très important cela est de motivation voilà donc cela est de modélisation qui compte pour plus pour certaines personnes qui ont déjà eu ces mousses voilà c'est la lettre des motivations qui leur a permis d'avoir ces mousses donc ceux qui sont vraiment intéressés par l'aide de motivation ils peuvent nous écrire une boxe voilà on va essayer de s'arranger et ainsi dit déjà on vous êtes donc c'est pas un souci donc une lettre de motivation d'accord et puis une pour ceux qui travaillent une lettre des recommandations qui vient de leur bosse de leur patron voilà et ensuite de cela vous avez votre licence et ce qui veut rapporter le baccalauréat il vous a déjà dit il ya il ya une boussi en ligne sur ce site même que vous pouvez utiliser il ya des places voilà que vous utilisez vous montez tout à l'heure mais je crois que vous avez maximum deux jours mais pour ceux qui vont postuler pour le master en économie voilà cela vous avez jusqu'au 31 août pour pouvoir tout gérer voilà donc comme je disais vous allez d'abord apprêter votre passeport votre lettre de motivation une lettre des recommandations et vous allez aussi mais des certificats si vous avez travaillé pendant de toutes les façons je vais vous dit au fur et au fur et à mesure comme ça vous allez mieux comprendre voilà on va commencer pour ne pas que la vidéo soit trop longue à cause des explications si vous avez des questions vous pouvez poser un commentaire je vais vous répondre voilà donc ici vous allez venir dans d'un stade ici voilà d'un stade dit le site est en anglais et en allemand donc c'est un peu ça ça peut traduire facilement donc vous allez venir dans stade et lorsque vous êtes dans stade ou compreniez ici par exemple vous allez par exemple venir dans application voilà je vais vous montrer comment ce que vous devez faire pour que vous puissiez postuler normalement donc vous venez dans application ici et vous allez voir voilà voir ce qui nous intéresse ce qu'elle a c'est l'application via application portal by of h8 berlin vous voulez voilà maintenant c'est ce que je disais pour ceux par exemple qui font la licence qui vont qui vais faire la licence pour cette université là cette université aussi présente des bourses mais seulement que je vous ai dit que la période elle est très très coûte voilà vous pouvez aussi postuler voilà je vais vous montrer les places qui restent ou que vous aussi vous voyez si ils ont mis free study place free study places donc c'est les places qui sont gratuites voilà vous allez vous pouvez postuler en computer science en life engineering voilà voici les voici les facultés où vous pouvez postuler vous comprenez voilà et la date limite c'est quand c'est le 3 septième les 30 septième mois ça veut dire que vous avez au moins deux jours bien un jour donc si vous voulez vraiment le fait vous pouvez le fait voilà maintenant nous c'est pas ça qui nous intéresse ici pour ça pour cette bourse je vous ai déjà dit c'est une bourse d'économie que je suis représenté donc nous allons venir dans application via des applications portal donc vous allez cliquer dessus ici ça vous envoie ici le truc c'est quoi c'est que lorsque vous allez par exemple vous inscrire sur le site voilà ils vont vous envoyer tous les éléments dont vous avez besoin voire pour cela cette bourse c'est ce qu'ils ont messi on dit de remplir l'application ici vous allez cliquer là après avoir envoyé votre application automatiquement ils vont vous envoyer ils vont vous envoyer un numéro d'applicat voilà et aussi une lettre une lettre avec des documents que vous allez remplir et envoyer sur le mail qui est là je vais bien montrer le mail c'est le mail qui est là c'est encore vers le bas vous allez voir ça parce que le mail qui est là vous allez envoyer ça à ce mail ça veut dire quoi ça veut dire que les documents qu'ils vont vous envoyer vont vous dire aussi tous les documents que vous de compléter à ces documents là pour pouvoir envoyer à ce mail vous comprenez voilà donc ainsi dit lorsque vous allez finir de faire cela voilà c'est la finie donc ici est ce qu'ils ont dit ici help us to evaluate your documents much faster please submit your document document within the application deadline digital form via email voici le mail d'abord tout voici l'institut qui est là votre vous allez envoyer votre application number qu'ils vont vous envoyer par mail à ce mail là vous comprenez voilà donc ici qu'est ce que vous allez faire le truc qui est plus simple qu'est ce que vous avez fait vous allez d'abord vous inscrit c'est en vous inscrivant ici qu'ils vont vous envoyer tous les documents dont vous avez besoin pour pouvoir pouvoir poursuivre ils vont vous envoyer ce document là je vous montre un peu vont vous envoyer ce document là voilà vous avez ce document là vous allez remplir tout ce document et ils vont vous avoir aussi des informations sur tous les documents que vous devez associer à ce document là pour leur envoyer vous comprenez ce qui est important ici n'oubliez pas de signer aussi et puis de mettre la date voilà donc ici pour ceux qui vont avoir ce document s'ils ont des problèmes ils peuvent écrire ils peuvent écrire en commentaire pour que je puisse la donner les réponses voilà maintenant ils vont vous avoir ce document là et ils vont vous avoir aussi ce document là voilà ce document là vous l'avez pas pour ceux qui ont les vous voyez un peu le débat ne s'affiche pas pourquoi parce que hp moi j'ai acheté bon j'ai acheté dans ce pas c'est pas adapté à ce document donc sinon si vous allez si vous avez des voix télécharger encore vous allez cliquer ce qu'elle a vous allez télécharger encore google chrome adobe adobe reader pour pouvoir lire le document c'est lorsque vous allez avoir cet adobe là ici adobe download c'est lorsque vous allez avoir cet adobe là que vous allez pouvoir lire le document donc moi je vais pas télécharger voilà de toutes les façons lorsque vous allez lorsqu'ils vont vous envoyer ce document là aussi dans votre mail voilà si vous ne pouvez pas l'ouvrir vous devez télécharger adobe reader pour pouvoir l'ouvrir voilà donc c'est un peu ça donc on voit ce document là et ce document là et tous les documents que vous devez associer à ces deux documents pour pouvoir leur envoyer sur le mail le mais que je vous ai monté tout à l'heure c'est à dire le mélange qui est qui est là voilà le mélange est là vous comprenez voilà donc vous allez d'abord vous inscrire sur le site ça dit vous allez cliquer ici voilà ça va s'afficher comme ça voilà et je vais mettre en français comme ça vous allez nous retrouver ok donc une fois que vous êtes là qu'est ce que vous faites vous allez venir ici adhérer maintenant enregistrez vous et sélectionnez vos données d'accès voilà vous devez vous enregistrer ici chaque année dans notre application en ligne est divisée en deux étapes tout d'abord nous aimerons faire votre connaissance vous recevez un accès d'inscription par e-mail veille suivre les institutions dans l'e-mail pour activer l'accès dans la deuxième étape vous sélectionnez le programme d'études souhaité et je voulais vous dire aussi si vous postez pour trois programmes d'études comme ça si vous le postez pour trois programmes d'études ne changez pas votre votre lettre de motivation voilà vous pouvez soumettre avec la même lettre de motivation c'est pas un souci et ajouter des informations concernant nous avons également besoin de cette information qui augmenteront vos chances d'obtenir une place d'études je vous dis très bien cette bourse elle est vachement gratuite voilà donc pour ceux qui vivent vraiment postuler ça sera vraiment ça sera vraiment une opportunité pour vous voilà ici si vous avez des questions sur les contacts et sans d'être étudiants avant les postes de renseigner vous sur le programme d'études souhaitées et exigences donc programme d'études d'envoyant voir ça c'est pour ceux qui veulent posséder autrement moi je vous ai dit que je suis à de vous montrer pour la bourse qui concerne en la bourse qui concerne en l'économie voilà maintenant pour ceux qui veulent posséder pour notre bourse il vous a déjà dit aussi que la date est très limite donc si vous êtes si vous pouvez le faire ce soir voilà vous le faites tranquillement mais après ce soir je crois jusqu'au premier ou deux ça sera déjà fini voilà donc c'est à vous de voir donc vous venez là vous venez là et vous vous inscrivez voilà vous allez vous inscrire ici d'accord et vous allez voir où vous allez vous inscrire si voilà donc lorsque vous allez finir vous allez remplir tout ça lorsque vous allez finir vous allez mettre vous allez cliquer ici enregistrer et vous allez recevoir un message qui comporte comme ce que je vous ai dit qui comporte par exemple ce document là et ce document là est aussi deux documents encore qu'ils vont vous citer comme ça vous allez pouvoir les réunis vous comprenez vous allez pouvoir les réunis pour pouvoir postuler à la bourse voilà donc n'oubliez pas c'est très très important je vous rappelle encore que c'est pour c'est pour le master en quoi en économie donc ici quels sont les éléments qu'on vous demande j'aimerais ça en français pour voir si ok soumettez vos fichiers en préférence au format pdf les formats des fichiers images sont acceptés exceptionnellement attention à la bonne lisibilité ici organiser vos documents de plusieurs pages dans le bon ordre des pages par exemple les transmissions ça veut dire quoi ça veut dire que vous pouvez mettre par exemple tous les documents ensemble voilà mais dans l'ordre si si plusieurs documents sont requis veillez le soumettre de façon de façon fichiers séparés par exemple un niveau a et une copie de votre espèce de votre pièce d'identité font des fichiers comprenez sélectionner un nom de fichier approprié par exemple au transcripteur donc soyez organisé compréhend une bonne bourse certainement je veux je voulais je vais vous dit cela c'est une bousson qui est vraiment une bonne bourse et qui est beaucoup plus des personnes voilà qui est plus des personnes donc si vous êtes vraiment intéressé je vous demande de vous a dû déposer la cette bourse et ce qui veut aussi de l'aide peut vous écrire une boxe les domaines sous maison ne peut pas être modifié si vous souhaitez ajouter des informations où ou remarquer une heure et que votre candidature n'a pas encore été traité par l'université vous devez annuler votre candidature avant de pouvoir porter des modifications voilà n'oubliez pas aussi ce que je voulais vous dire c'est quoi c'est que lorsque vous allez venir par exemple ici par exemple voilà ils vont vous envoyer lorsque vous allez venir ici et que vous allez cliquer là pour pouvoir vous enregistrer ici ok voilà lorsque vous allez cliquer là vous enregistrez ils vont vous envoyer votre vous allez avoir votre idée vous allez avoir votre numéro vous allez tout avoir vous comprenez et lorsque vous avez tout comme ça vous allez revenu sur le site vous venez vous venez continuer voilà à mettre des à remplir des données donc vous allez cliquer là votre email ou bien votre nom de passe et votre password ou que c'est ici à une donne donc lorsque vous allez cliquer là vous allez entrer encore sur un fichier pouvoir remplir des éléments lorsque vous avez fini de remplir ces éléments maintenant vous allez envoyer ces deux fichiers là je répète encore ces deux fichiers là au mail que je vous ai dit où je vous ai montré le maire que vous ai montré de toute façon ce mail là vous allez voir à quoi ce mais là dans le message qu'ils vont vous envoyer vont vous dire comment est-ce que vous défait voilà donc c'était un peu ça je voulais juste vous montrer surtout j'espère que vous avez bien suivi suivi ça très très bien voilà donc voici le programme de maîtrise en économie qu'elle a c'est ce que je j'ai envie de vous montrer c'est cette bourse là que nous sommes en train de postuler donc n'oubliez pas donc pour ceux qui sont vraiment intéressés à pouvoir mieux postuler vous pouvez nous contacter une boxe c'est pas un souci nous sommes là pour vous aider donc les gars c'était moi de ça m'hospital et n'oubliez pas vous êtes sur la chaîne on a plus les gars et c'est de vous abonner c'est la première fois qu'on vous connaît ici vous voyez ma chaîne de l'ue-tube